Alors bonjour à tous, petite vidéo pour vous aider à préparer la dissertation sur le droit et la justice que vous avez commencé à travailler sur les photocopies que je vous ai données la fois dernière. Donc le sujet dissertation porte sur le droit et la justice et il s'intitule « Le droit nous dit-il ce qu'il est juste de faire ? » Vous avez dans un premier temps dans votre travail, je vais vous rappeler, pardon, dans un premier temps, ce qu'il faut faire dans une dissertation. Une dissertation commence toujours par la définition des termes qui sont dans le sujet, c'est-à-dire ici « droit » et « justice ». La première question de la photocopie vous aide à définir un petit peu ce qu'on peut appeler une justice légale, ce qu'on peut appeler une justice légitime. Donc vous avez des termes qui vous aident à définir un petit peu ce qu'on appelle le droit et ce qu'on pourrait appeler la justice. Une fois que vous avez défini les termes, il faut que vous montriez immédiatement quel est le problème que soulève le sujet. Alors là, vous avez des contradictions que je vous ai demandé de travailler à la question 2. Vous pouvez tout à fait partir de contradictions qui sont différentes que celles qu'on a déjà abordées en cours, à savoir l'idée selon laquelle ce que la loi imposerait, autoriserait, interdirait de faire, et ce qui correspond à ce que chaque individu estime juste ou injuste. Vous pouvez trouver des cas pour lesquels l'obéissance à la loi peut être plus compliquée en raison de principes moraux que des individus, une communauté, un groupe humain peut défendre ou peut partager. Une fois que vous avez montré ce problème, vous devez ensuite annoncer le plan de votre dissertation. C'est facultatif, mais je vous conseille quand même de le faire pour la clarté de votre dissertation. Une fois que vous avez fait votre problème pour annoncer le plan, c'est très simple. La première partie de votre dissertation correspond à la première partie, c'est-à-dire à l'évidence. A l'évidence, vous pouvez tout à fait dire qu'à l'évidence, suivre la loi, obéir à la loi, c'est-à-dire suivre le droit, est juste. Pour une raison que vous cherchez, que vous argumentez, que vous développez un petit peu. Et puis en même temps, puisque dans votre problème, vous avez aussi une deuxième partie qui s'énonce en disant « Oui, mais, cependant, néanmoins, toutefois, etc. » C'est-à-dire que vous allez nuancer l'évidence, ce qu'on appelle la fausse évidence. Eh bien, cette fausse évidence sera votre deuxième partie. Il restera donc ensuite à trouver une troisième partie ou à formuler une question qui conclut votre introduction et qui vous permette simplement de montrer quelle réponse vous allez définitivement donner. Une fois l'introduction faite, donc à l'aide des définitions de la question 1 et de la question 2 de votre photocopie, vous pouvez vous servir soit de ce que vous avez envie de traiter comme texte, vous pouvez aller chercher dans le manuel si vous voulez, ou bien des deux textes que je vous ai photocopiés, qui sont assez courts et assez simples, l'exemple d'Antigone, donc il s'agit d'un exemple, et la référence au texte de Pascal. Bien. Ce que je vous demande donc de faire à la suite de l'introduction, c'est de construire vos parties. Donc, pour construire la partie, on la construit toujours de la même manière, ou on essaye de le faire toujours de la même manière, l'idée, l'argument, et ensuite la référence ou l'exemple. En l'occurrence, pour reprendre brièvement l'exemple d'Antigone et de Sophocle, je peux, à l'aide de cette référence, construire mon paragraphe de cette manière-là, en disant tout simplement que ce que la loi énonce n'est pas nécessairement ce que je juge juste, ou ce que l'on peut juger juste. Par exemple, je développe un petit peu l'argument, dans le cas d'Antigone, il y a deux justices qui s'opposent, la justice du roi, la justice divine. Et je viens justifier à partir de l'exemple même, en disant, et en développant un petit peu le choix que fait Antigone. Donc, la thèse, je développe un petit peu la thèse, les deux sources de la justice, et je prends un exemple ou une référence qui est l'histoire d'Antigone, que je détaille un petit peu, je fais comme si le lecteur ne connaissait pas le cas d'Antigone. Donc, je vous laisse ces deux références, vous pouvez construire vos parties, je vais récupérer ensuite vos travaux, il faut qu'il y ait une introduction rédigée, et une partie, et deux parties, au moins deux parties, pour faire une dissertation, ou trois parties, avec une conclusion. Conclusion dans laquelle vous reprenez simplement la question que vous posiez en introduction, et vous montrez quelle réponse définitive vous abordez, compte tenu du développement que vous avez fait. C'est une conclusion en philosophie, c'est une conclusion assez brève, c'est une partie brève du devoir, donc ce n'est pas forcément la peine que vous passiez du temps sur la conclusion. L'introduction et les deux parties étant nettement plus, deux ou trois parties étant nettement plus importantes. Voilà.